... Mesdames et messieurs, le Festival Courts Métranges est très fière et très heureux d'inviter Animal Debout avec nous pour une belle et passionnante discussion autour de cette incroyable maison d'édition Rennaise et Association qui porte le même nom Animal Debout qui a été fondée et qui est aujourd'hui dirigée par Nathalie Georges à mes côtés. Bonjour Nathalie. Salut Cériel. Merci d'être avec nous. Merci. Animal Debout qui est un projet qui me tient particulièrement à cœur aussi puisque j'ai eu la chance de faire et j'ai toujours la chance de faire partie de la fabuleuse équipe qui travaille à tes côtés sur la mise en place de ce projet. Est-ce que tu peux nous définir ce projet ? Eh bien oui, comme tu le disais, c'est un projet qui a cinq ans maintenant et que j'ai imaginé autour de différentes disciplines, notamment la littérature, pour poser une question qui m'intéresse depuis très longtemps, celle des relations hommes-animals. Donc le projet a démarré avec un projet éditorial et une collection de textes courts dont je vous ai ramené quelques exemplaires ici. La collection s'appelle Fabuleuse Opuscule et elle accueille des textes d'auteurs et d'autrices francophones qui nous envoient leurs fictions, leurs histoires à partir d'appels à textes qui à chaque fois posent cette question des relations hommes-animals d'une manière différente. Et autour de ces textes, nous organisons des événements, des lectures, des projections, des discussions pour creuser en dialogue avec d'autres disciplines comme les sciences humaines. Voilà cette question. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de te pencher sur la relation entre hommes et animal ? Alors, déjà une petite donnée biographique si je puis dire. J'ai grandi avec beaucoup d'animaux, dont cinq frères aussi. Et voilà, j'ai toujours été fascinée par cette cohabitation. Et je me suis toujours aussi intéressée à la constance du recours à la figure animale dans le langage, dans la fiction. Si on commence à y être un peu attentif, c'est quelque chose qui saute assez facilement aux yeux. D'ailleurs, dans Courbes étranges, dans la programmation cinéma de Courbes étranges, très régulièrement les animaux s'invitent pour questionner l'étrange, pour bousculer un petit peu les frontières des identités. Et j'ai eu envie de creuser ça, partant aussi un peu de l'idée que, par exemple, en littérature et dans l'édition, la figure animale, elle est très assumée quand on s'adresse à la jeunesse, mais elle est un petit peu plus mise en arrière-plan dans l'édition adulte. Et j'ai eu envie de la remettre au premier plan, parce que pour moi, c'est un fondamental de notre humanité également. Oui, la figure animale porte de nombreux symboles et effectivement fait souvent un effet miroir pour Homo sapiens. Il va se pencher dessus. Tu disais qu'effectivement, évidemment, nous sommes à Courbes étranges, donc c'est aussi la dimension fantastique, symbolique, métaphorique et étrange de l'animal qui nous intéresse, nous, beaucoup plus que la figure naturaliste de l'animal pour le festival. Tu as, dans les différents textes de cette magnifique collection, différents auteurs et autrices qui ont décidé d'aller interroger l'animal fantastique imaginaire. Oui, en effet, il y a un bestiaire assez étonnant, dont des créatures qui sortent un petit peu de l'ordinaire. C'est le cas notamment de ce texte qui s'appelle Dans le ventre du guips, qui emprunte un peu à l'esthétique de Lovecraft ou de Kafka aussi, clairement, puisqu'il s'agit d'une... c'est l'histoire d'une métamorphose assez spectaculaire. L'histoire de départ, c'est... et d'ailleurs, dans plusieurs textes, c'est un lieu type, c'est un laboratoire. Et dans ce laboratoire, en fait, sont étudiées des créatures qui viennent de ce qu'on appelle la cité hallucinée, des créatures qui sont à la frange un peu du végétal et de l'animal, donc qui n'ont pas décidé dans quel camp elles étaient. Et donc, qui sont étudiées par les scientifiques, parce que les humains, petits êtres vulnérables et fragiles que nous sommes, on cherche toujours des moyens, en fait, de perdurer. Et donc, on va copier un petit peu chez les copains. Et donc, le point de départ de cette histoire, c'est la dernière trouvaille qui s'appelle le guips et qui va être, comment dirais-je, mise en face d'un personnage qui s'appelle Noah et qui est un contrôleur des opérations scientifiques. Et de cette rencontre va naître... Voilà. Enfin, ça va générer une métamorphose, quoi. C'est le seul texte ? Il y a des figures imaginaires d'animalité ? Alors, celui-ci, c'est peut-être le plus marquant dans le genre. Après, il y a, sans être forcément fantastique, il y a des croisements, en fait, entre les espèces qui sont assez marquantes et puis aussi qui nous interrogent beaucoup aujourd'hui. C'est le cas d'un texte qui s'appelle Lameute, en fait, qui est clairement dans le registre post-apocalyptique. En gros, l'histoire, c'est la fin, le déclin, en fait, de la civilisation humaine. Les villes deviennent complètement invivables et les humains sont chassés des villes par des nuées de corbeaux, avec une imagerie assez Hitchcockienne, quoi. Et en fait, on suit ce déclin. C'est finalement l'histoire d'une fuite. C'est une femme qui, jour après jour, écrit dans son journal de bord cette fuite et elle est poursuivie par une entité qu'elle appelle Lameute. Et on ne sait pas trop ce que c'est au début. Mais petit à petit, au fur et à mesure de sa fuite, elle commence par perdre un peu le langage des hommes et les seuls êtres humains qu'elle croise sur son chemin perdent aussi de leur bipédie, quoi. Petit à petit, ils redeviennent un peu quadrupèdes, quoi. Et au final... Je spoil un peu, mais bon... Voilà, le groupe humain s'est dissolu et finalement s'agrège à cette meute qui est multiespèce et qui devient une espèce de corps nouveau fait de toutes les capacités, de toutes les possibilités de toutes les espèces, en fait. Donc ce qui paraît au début être assez catastrophique, puisque c'est le désastre humain, finalement amène une réflexion sur ce que pourrait être un monde vivable sous une autre forme, quoi. Ce texte, il est magnifique, la meute. Celui-là. Vous pouvez aller le... D'ailleurs, le retrouver sur le stand d'Animal Debout qui est dans le marché m'étrange juste derrière. J'ai eu la chance de pouvoir lire ces deux textes dont tu viens de nous parler, donc dans Le ventre du gibs et la meute. Ils sont incroyablement fascinants. On se retrouve avec un auteur et une autrice qui, du coup, ont décidé d'aller déployer leur imaginaire autour de l'animal pour parler, de la société humaine, évidemment, et de l'humanité. Ces deux jeunes auteurs et autrices sont arrivés vers Animal Debout par un appel à texte. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on part de la thématique principale d'Animal Debout qui est, comme je le disais, la relation homme-animal. Puis après, on sur-thématise ou on sous-thématise. C'est-à-dire qu'on propose des angles, des modes d'approche. D'ailleurs, la deuxième thématique, c'est toi qui l'avais formulée, qui nous avait fait rencontrer ce texte. Et la thématique, c'était bipède hors nôtre bipède. Donc, c'était une manière pour nous aussi de questionner le corps. En quoi le corps, la forme du corps, les possibilités du corps amènent des existences particulières. Qu'on ait des ailes, qu'on ait quatre pattes, mille pattes, ou qu'on soit debout, qu'on rampe, etc. Forcément, on a des points de vue sur le monde et des expériences de vie particulières. Et là, pour la meute, le titre est assez proche de la thématique. Nous, on l'avait formulée au pluriel avec un petit jeu de mots. On ne s'en est pas privé. Donc, c'était les meutes, la thématique. Et là, c'était plus une manière, avec ce jeu de mots aussi, qui peut venir amener l'image de la révolte, c'était de questionner le groupe, le collectif, dans ses bons aspects, et dans ses aspects plus de grégarité, un peu parfois bête et méchante. Mais en tout cas, c'était une figure du collectif qui nous intéressait. Tu peux nous parler un peu plus en détail du fonctionnement de cette collection ? Combien il y a de numéros aujourd'hui ? Combien d'appels à texte sont parus ? Combien à venir ? Qui travaille sur le magnifique graphisme de la collection ? Alors, il y a eu pour l'instant six appels à texte, et il y en a un autre qui va être lancé dans 15 jours, à peu près. On fonctionne avec un comité de lecture qui s'appelle le Conseil des Grands Singes. Et voilà, à peu près une douzaine de personnes. Il y a des gens qui sont là depuis le début, il y en a qui vont faire un petit tour ailleurs, qui reviennent, il y a des nouveaux à chaque fois. Des gens qui viennent de différents milieux professionnels et qui apportent leur regard sur ces propositions que nous font les auteurs et les autrices. Et c'est vrai que tu relevais le côté visuel de la collection qui est vraiment très important parce que, on va dire, la maison d'édition a comme sous-titre maison d'édition littéraire et graphique. Et pour moi, c'est important aussi que dans le visuel, il y ait quelque chose qui appelle un peu le lecteur. Donc c'est le même artiste graphiste qui fait la maquette de tous les ouvrages, qui s'appelle Julien Lemière et qui est rennais aussi puisqu'il travaille avec l'atelier du Bourg à Rennes. Et en fait, ce sont des ouvrages qui sont façonnés de manière artisanale. Ils sont sérigraphiés, les couvertures sont sérigraphiées. Voilà. Et en tout cas, moi, je lui livre le texte et lui, il a carte blanche pour... inventer un visuel. Donc on voit aussi, quand on regarde l'ensemble, que c'est assez éclectique, mais c'est parce que les genres sont multiples. Celui que je tiens là entre les mains, c'est vraiment un conte horrifique, un peu à la Stephen King, qui s'appelle Au fond du trou. Et à chaque fois, il y a une petite phrase derrière. Donc voilà, la couverture, généralement, elle nous renseigne un petit peu sur la teneur du récit. Les vulves de Patrick Huguen, qui est aussi un petit peu dans le genre horrifique. Une belle métamorphose aussi dans celui-ci. Tu peux nous parler un peu de ce conte horrifique et de la place que l'animal va planter sur ce texte ? Alors là, l'appel à texte qui nous a amené ce texte, c'était arachno et autres phobies. C'était une manière de se dire... Enfin voilà, de questionner l'animal par le prisme de la peur. La peur qui peut être parfois complètement paralysante. Et là, vraiment, à la manière de Stephen King, ce jeune auteur nous raconte le pauvre destin d'un joggeur dominical qui, sur un terrain vague aux abords de son village, va faire la rencontre de créatures très mal intentionnées. Et en fait, c'est une espèce de... Le texte suit vraiment son titre. Au fond du trou, petit à petit, il va descendre de plus en plus bas dans les bas-fonds de l'enfer. Donc voilà. Donc c'était une manière... En fait, il y a des textes qui peuvent être très poétiques, très contemplatifs, très joyeux, très drôles. Et puis d'autres qui abordent cette question des relations animales par le prisme aussi de la violence, puisqu'elle existe, et que la volonté aussi de la montrer, de la questionner. Donc c'est le cas ici. Mais ce qui est assez marrant, c'est que sur ce même appel à texte, on avait sélectionné quatre textes. Et alors on a vraiment, par exemple, avec ces deux-là, quelque chose de très différent. Celui qui s'appelle Concernant la vipère péliade numéro 42. Alors là, c'est vraiment un peu le... C'est le pendant solaire de cette descente aux enfers. Puisque là, il questionne la peur, mais d'une autre manière, c'est la peur par le biais des représentations qu'on peut avoir. C'est-à-dire, là, l'histoire... En gros, c'est une lettre. C'est le genre épistolaire. L'histoire, c'est un couple de retraités qui, un jour, recueillent une jeune femme albanaise. Et à peu près à la même période, dans leur salle de bain, dans leur panier de linge sale, ils découvrent une vipère. Alors il y a deux interprétations à ce phénomène. Du côté du couple de retraités, c'est un animal dangereux, c'est un nuisible, il faut absolument s'en débarrasser. Et du côté de la jeune femme albanaise, c'est plutôt... Elle le voit plutôt comme une figure protectrice, comme un dieu, en fait, qui serait venu habiter la maison pour les protéger. Mais bon, casse-à-ne-sienne, finalement, le couple de retraités appelle le dératiseur. Il s'avère que c'est une espèce protégée. Donc au final, la vipère, on lui donne le numéro 42 et elle rejoint ses petites copines, ses petites copines vipères dans un conservatoire des espaces naturels. Et en fait, finalement, le serpent disparaît, mais c'est aussi la jeune femme qui va disparaître. Et c'est un espèce de rapport de cause à effet que fait ce couple. Et le texte, c'est une lettre adressée au conservatoire des espaces naturels pour leur dire qu'il faut nous rendre le serpent. Et ce que je trouvais marrant, c'est que finalement, la question de la peur, elle a un peu des... C'est aussi la question de l'interprétation qu'on fait des choses et qu'un même animal, en fait, peut être vu comme un animal à préserver, un animal positif et dans d'autres régions du monde, comme une créature qu'il faut bannir. Voilà. C'est une peur moins spectaculaire qu'au fond du trou. Elle est moins horrifique, mais c'est quand même un peu s'interroger sur le fondement de nos peurs. Sur ce qui est d'effrayant de la rencontre avec l'autre espèce, de ne pas... Le problème de la communication qui se pose est de ne pas savoir si cette rencontre va être bienveillante ou hostile et qui génère nécessairement cet inconnu dingue qu'on a dans nos relations à l'animal en permanence. Effectivement. Ce qui me fait rebondir sur... En ce moment, vous l'avez peut-être remarqué, mais dans beaucoup de programmations aussi d'événements culturels, artistiques, et un peu partout, la question de l'animal est très présente. Et il y a une mise en avant ou une mise en lumière aussi du travaux des éthologues qui est très forte et des naturalistes. C'est aussi, à mon sens, pour réduire l'inconnu qui parfois fait peur et pour nous réouvrir un peu les yeux sur qu'est-ce que c'est qu'un animal en particulier, parce qu'il n'y a pas un... L'animal en soi, ça ne veut rien dire, mais il y a des animaux. Et qui sont-ils ? Comment on habite avec eux ? Et voilà. C'est pour ça que... Moi, je vais vers le champ de la littérature, mais j'ai envie de dialoguer aussi avec les scientifiques, les philosophes, les anthropologues, etc. Et bien, justement, dis-nous comment Animal Debout s'investit et développe aussi ses activités et ses champs d'investigation autrement que par cette très belle collection de nouvelles. C'est souvent à l'occasion d'événements qu'on organise pour le lancement des nouveaux titres et qui font se croiser, pour lesquels on organise des tables rondes ou des projections de films et sa vocation à se développer un peu, cette partie-là. Mais comme les textes qu'on lance, souvent, ils sont liés à une thématique, l'idée, c'est de pousser un petit peu cette thématique avec d'autres intervenants que les seuls auteurs et autrices. Il y a eu des lectures aussi. Il y a des lectures. En fait, ce qui est pas mal avec des textes courts, c'est que les lectures, on peut souvent proposer des lectures intégrales. Et puis, on peut se glisser un peu dans différents types de lieux, des médiathèques, des librairies, etc. Tu as vu des parallèles entre les textes que tu as édités ou lus et les films que tu as vus ou sélectionnés à courbes étranges ? Alors oui, là, j'en ai pas forcément en tête. Mais oui, clairement, de toute façon, maintenant que j'ai un peu ce regard-là, à chaque fois qu'il y a un film qui questionne ou qui montre des animaux tout de suite, ça me drive sur les collections. Est-ce que le cinéma de genre est hyper prolifique dans cette utilisation de l'animal pour générer la peur ou cette interrogation sur les liens entre Homo sapiens et les autres animaux et aussi sur la partie animale de l'humanité ? Je pense à des figures mythiques comme le loup-garou qu'on retrouve aussi en littérature. Alors, peut-être que ça me fait penser à un texte qui est un des derniers là, qui met vraiment en scène l'animal humain, quoi, qui s'appelle Les dimanches sur tout. C'est un très court texte par Anouche Paré qui est une autrice de théâtre aussi et qui est très beau, un peu triste et qui m'intéresse parce qu'il grince un peu. Et en fait, dans la collection, il y a aussi souvent, on est à la limite parfois de l'humain qui se pète un peu la gueule ou qui devient un peu fou parce qu'il ne sait pas trop bien qui il est ou alors qu'il est en déni d'animalité. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Alors là, le texte, il s'appelle, il est un peu ambigu à la base, c'est l'histoire d'une créature enfermée dans une cage de zoo mais volontairement. En fait, c'est, bon, vite fait, je ne spoile pas trop parce qu'on comprend assez vite qu'il s'agit d'une femme qui en fait s'est mise d'elle-même volontairement dans une cage de zoo. et ça s'appelle Les Dimanches Surtout parce que Les Dimanches Surtout, les gens viennent la voir et commentent de manière plus ou moins subtile sa hauteur de garrot, la finesse de ses jambes et parfois, ils la regardent de manière assez indifférente en mangeant des glaces. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'inverser un peu la place de celui qui regarde en fait. Et voilà. C'est une femme qui a écrit ce texte ? C'est une femme qui a écrit ce texte, oui. Elle parle d'expérience, certainement. En fait, elle va venir le lire à Rennes dans pas trop longtemps parce qu'on organise un événement sur une dizaine de jours à l'Hôtel Pasteur avec aussi un collectif d'artistes qui ont travaillé sur la figure animale. Et on organise toute une après-midi avec la radio R22 qui a lancé il y a quelque temps des plateaux radio sur la thématique de la santé mentale et on a fait avec eux une après-midi santé mentale et animaux. Et donc, Anoush, elle va lire ça parce que clairement, il y a une forme d'aliénation volontaire. Finalement, elle se met en retrait du monde pour... Finalement, parce que c'est trop, trop pour elle, trop de choses. Et voilà. Mais c'est intéressant parce qu'il y a quand même ce regard assez acerbe sur l'autre, la curiosité. Donc, prochains événements d'animals debout et tu viens d'en évoquer un. Il y en a d'autres à venir ou un prochain appel à texte ? Alors, le prochain appel à texte qui va être lancé dans 15 jours, je peux balancer la thématique. Ça sera migration animale. Et voilà, ça nous a intéressé de questionner ça parce qu'évidemment, aujourd'hui, avec tous les changements climatiques et voilà, ce qu'on peut expérimenter d'un 1er octobre 2023 où il fait 29 degrés, forcément, ça déplace un peu et donc, ça nous intéresse d'avoir le regard d'auteur et d'autrice sur cette thématique. Voilà. Pour une édition qui est prévue pour ? Alors, pas tout de suite. En 2025 parce qu'en fait, on se laisse quatre mois de lecture, le temps que Julien s'empare du texte, qu'il en fasse une belle édition, qu'on prévoit un événement aussi qui puisse questionner la thématique. Ça sera dans un an et demi. Par contre, l'année prochaine, il y a un 15e qui sort que j'avais gardé dans les tiroirs. Donc, tu l'as lu aussi. Et ça sera le 15e. Donc, à l'occasion de ce chiffre un peu symbolique, on va faire un beau coffret aussi. On va faire un événement un peu festif au printemps 2024. Voilà. Par contre, il y a un nouveau livre qui sort, mais sous un autre format. Pareil, d'un texte qu'on avait gardé dans les tiroirs encore plus court que cela et que j'ai donné à une artiste photographe pour qu'elle en fasse quelque chose et ça va être très très beau. Quand tu dis sous un autre format, c'est-à-dire ? C'est plus dans cette collection. Donc, un texte, mais là, c'est vraiment texte, photo, dessin. Et ça s'appelle L'Équilibre et en fait, c'est une scène, c'est comme un haïku un peu, c'est le vol plané de deux hérons au-dessus d'un plan d'eau et c'est vraiment très très beau. Et ça, ça sort dans un mois. Oui, ça fait beaucoup de choses qui arrivent. Ça arrive, Animal Debout, de faire des passerelles entre littérature, interrogation sur la notion d'animalité philosophique, sociologique, anthropologique, et le cinéma. Eh bien, oui, après, à chaque événement qu'on fait, il y a des films. Par exemple, quand on avait fait l'événement l'année dernière, Animal Peur, c'était pour la sortie des textes qui nous avaient été proposés sur la thématique arachno-éotrophobie. On avait passé L'étrange créature du lac noir, par exemple. On avait passé aussi Tarantula. C'est vrai qu'il y a tout un pan du cinéma qui met en scène des animaux monstres et c'est toujours super intéressant. Alors, ils sont plus ou moins réussis. En même temps, moi, j'aime bien les films un peu nuls des fois. Mais c'est hyper intéressant de voir dans quel contexte ils sont créés et quelle frayeur sociale ils mettent en scène. C'est vrai que dans ce qu'on appelle communément le nanar, toute cette magnifique production cinématographique, on retrouve énormément de rapports à l'animal un peu pervertis, un peu étranges et des animaux un peu pervertis, un peu étranges. Des crabes géantueurs, les araignées, les chats, les requins qui sont dans la thématique courbes étranges. Il y a ça, il y a des limaces même, des limaces tueuses. Celui que j'aimerais bien montrer un jour qui s'appelle Les rongeurs de l'apocalypse, ce sont des lapins complètement surdimensionnés. Et en fait, j'avais lu un article sur ce film qui racontait que c'était un moment où la question de la surpopulation était vraiment une question débattue, probablement dans les années 80. Et que du coup, ce film arrive parce qu'il y avait la grosse étiquette surreproducteur du lapin avait donné à ce film qui a l'air assez mauvais, mais je pense que c'est intéressant de le regarder. Oui, comment on analyse les films catastrophes ? Sur quelles sont les peurs qu'ils mettent en avant dans la société en fonction des décennies dans lesquelles ils ont été produits ? On peut tout à fait faire ça avec la figure de l'animal ? Ah oui, ne serait-ce que depuis King Kong, il y a vraiment toute une filiation de films qui sont des figures un peu outrées aussi. L'animal devient une figure vraiment totémique, outrée, vengeresse, redresseuse de torts aussi quand en laboratoire on craque un petit peu. Il y a eu un événement animal debout avec la planète des singes, avec la diffusion de la planète des singes, non ? Non, c'est en prévision. Divulgage de projet. Ce n'est pas grave, mais oui, ça c'est un film que j'adore, le vieux film. Mais oui, il y a tout un travail qui va être fait autour de ça, pas tout de suite, mais avec la volonté d'inviter aussi des primatologues, des scientifiques qui ont beaucoup questionné le singe. Et l'hybridité entre homo sapiens et le singe ? Oui, ça il faut aller chercher tout ça, mais il y a matière. J'en ai l'impression, moi j'ai le sentiment, mais tu me diras ce que tu en penses, j'ai le sentiment que la question effectivement des animaux, de l'animalité qui est un mot un peu, comme tu le rappelais, un peu générique, un peu étrange qui veut dire plein de choses et pas grand chose, est surdébattue en ce moment. La naissance d'animal debout ou le développement des projets d'animal debout sur son approche péjorative, évidemment, sur une sorte de nouvelle obsession des savoirs autour de humains, animaux ? C'est-à-dire que je pense que il y a des chercheurs, il y a des théoriciens qui travaillent là-dessus depuis vraiment plusieurs décennies qui n'avaient aucune audience parce que travailler sur les animaux, quand on est philosophe, ça c'est Vinciane Desprez qui disait ça, qui est assez connu maintenant, philosophe des sciences, il disait quand elle a commencé à travailler sur ces questions il y a 30 ans, ses collègues la regardaient en disant t'es mignonne, tu travailles sur des petits animaux. En plus, c'est une femme. Déjà en plus parce que c'est une femme, mais en fait, mine de rien, ces gens-là, ils ont défriché énormément. Aujourd'hui, peut-être, il y a certainement plein de raisons, mais avec la crise sanitaire qu'on a connue il y a trois ans qui est due aussi à ces problématiques de cohabitation ou d'empiétement sur les territoires des animaux sauvages. Forcément, ça questionne l'humain confiné se sentant vulnérable à l'excès. Je crois qu'on ne peut plus faire l'économie de se re-questionner sur comment on habite ensemble cette planète. Donc, probablement, ça vient, cette curiosité très forte aujourd'hui, elle répond peut-être à cette idée qu'il va falloir se repenser. À un moment donné, il va falloir quand même se re-questionner sur qui on est et qu'est-ce qu'on fait ici. Et c'est ce que fait le travail de la fiction chez Animal Debout. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se permettre quand même pas mal de choses avec la fiction et on peut aussi aller travailler l'écriture poétique et pour moi, c'est important ou fantastique ou aller dans des zones un peu étranges qu'on a parfois du mal à théoriser et se permettre des métamorphoses, justement, se réinventer sous d'autres formes pour s'imaginer autrement et c'est vrai que la littérature, la fiction, le cinéma, l'art en général, c'est se permettre des hypothèses aussi que parfois, on a du mal à formuler autrement. De ton avis personnel, parce que c'est un peu compliqué d'en faire une étude scientifique maintenant, mais je crois qu'un nouveau paradigme est en train de se dessiner entre homo sapiens et les animaux et les autres espèces ? Je pense, après, c'est de longue haleine parce qu'on est quand même très ancré dans des postures, dans des postulats et que ça ne se fait pas comme ça, mais les gens qui travaillent sur cette question depuis longtemps, des philosophes comme Baptiste Morisot, qui sont un peu, qu'on le vend en poupe aujourd'hui, oui, c'est ce qu'ils voient pointer, en tout cas, c'est ce qu'ils appellent, mais ça ne se fait pas comme ça quand il s'est agi de penser la Terre comme ronde et non plus plate, ça ne s'est pas fait comme ça, il y a eu beaucoup de recul, de peur parce que ça déplace aussi l'ordre établi, quelque part, de se repenser vraiment comme des animaux et comme non plus dans une posture hiérarchique mais de cohabitation, ça ne se fait pas comme ça parce qu'on a aussi encore beaucoup d'intérêt à se penser au-dessus du lot, donc ce n'est pas évident. Oui, puis ça a une évolution, un changement de ce paradigme-là engendrerait des mutations très profondes, les animaux sont omniprésents dans notre quotidien, dans notre vie économique aussi. Oui, avec plein de rôles et de statuts différents mais il ne serait-ce que les animaux sauvages sont de plus en plus présents dans les villes, c'est forcé puisque nous, la ville s'étend donc forcément, à un moment donné, il y a ce croisement-là, ça donne des mutations, ça donne des aigles qui à Manhattan prennent les buildings comme des montagnes, ça donne plein de choses, des espèces d'oiseaux qui mutent, vraiment qui s'adaptent, qui se suradaptent ou d'autres qui disparaissent mais voilà. C'est-à-dire des images, ce que tu racontes, ça donne des images mentales assez passionnantes, la fiction avait un peu anticipé, c'était déjà projeté vers ce type de scénario ? C'est tout l'intérêt aussi des créations spéculatives dans différents champs qu'ils soient, littérature, science-fiction, voilà. En fait, on prend un point qu'on observe et on trace des parallèles vers l'avenir et se dire, et si quoi ! Et finalement, souvent, ça s'avère assez juste. Est-ce qu'il y a des disciplines artistiques avec lesquelles Animal Debout n'a pas encore travaillé ? Parce que si je comprends bien, ça reste un projet, une association qui est extrêmement ouverte à toutes les pratiques artistiques et tous les champs de la réflexion. Il y a des pratiques vers lesquelles Animal Debout n'est pas encore allé mais aimerait aller ? Oui, quand même, beaucoup. Après, par exemple, l'année prochaine, on va sortir un autre type de bouquin plus théorique qui établit les parallèles entre danse et animalité. Ça, c'est des chercheuses qui sont venues nous voir parce qu'elles questionnent ça depuis la théorie de la danse mais aussi depuis la géographie, la question des espaces, des territoires. Et donc, ça, voilà, ce n'était pas encore le cas mais on va le faire l'année prochaine. Il y a quand même pas mal de gens du spectacle vivant qui viennent toquer un peu à la porte d'Animal Debout, notamment la compagnie du singe Debout qui existe depuis assez longtemps et qui, en fait, c'est Cyril Cazmez qui est un, il se dit, artiste zoomorphe. Et en fait, moi, je l'avais vu il y a très longtemps quand il faisait partie du cirque Plume qui est un des premiers cirques à avoir refusé de mettre en scène des animaux vivants. Et alors, lui-même, incarné, singe, lion et tout ça de manière géniale. Et donc, voilà, on commence à être en dialogue. Ils font des espèces de conférences performées. Et voilà, moi, ça m'intéresse de discuter avec eux. Donc, mais bon, après, tout ça, il y a plein de possibles, mais... Le champ est immense et un peu sans limite. Comment Animal Debout arrive à circonscrire un peu ce champ incroyable autour de la question de l'animalité ? Après, c'est aussi une question de moyens, de moyens humains et de moyens financiers. Et puis, c'est quand même essayer de garder une ligne, quoi, et on verra. Après, moi, je ne me ferme à rien, mais on verra bien pour garder une cohérence. Mais voilà. Animal Debout investit la question de l'animalité dans les champs artistiques et dans les différentes disciplines du savoir. Est-ce que c'est aussi un positionnement militant et politique ? Alors, ce n'est pas directement un positionnement militant, mais on est en dialogue avec les associations militantes parce que même si, personnellement, je ne partage pas toujours tous les points de vue, que ça m'intéresse que des gens consacrent leur temps, leur vie à lutter sur des points qui sont clairement problématiques. Et ça m'intéresse. Et puis, d'être en dialogue, forcément. Moi, le côté militant, je ne l'ai pas intégré au projet, mais quand même, il y a quelque chose qui est pour moi une conviction vraiment profonde. c'est qu'il faut qu'on repense en fait notre cohabitation, qu'il y a encore beaucoup de mépris et de brutalité à l'égard des animaux et que ça, je trouve que c'est à la fois faire montre de la part des humains d'une grande bêtise et d'une grande violence. Donc ça, oui, ça m'intéresse de se dire qu'avec ce projet, en dialogue avec des gens qui sont plus au front, on va dire, je pense que faire bouger un peu les mentalités, c'est important. Les auteurs et les auteuristes que tu as publiés sont des gens qui s'étaient un peu spécialisés ou tournés vers la question animale ou en fait, ça concerne n'importe qui et n'importe quel créateur ou créatrice ? C'est un peu les deux en fait, parce qu'il y en a pour qui, oui, c'est une question, c'est un centre d'intérêt principal et puis d'autres, pas du tout, mais qui se rendent compte finalement que dans leurs imaginaires, l'animal est présent et qu'en fait, ça, ça m'intéresse aussi de dire, en fait, si on y fait un petit peu attention, il est partout, quoi. Et voilà, mais c'est plutôt cette deuxième posture qui est présente chez les auteurs et les autrices qui sont éditées. Après, il y a des gens comme Alexis Fiché qui est à Rennes et qui, lui, s'intéresse à la question animale depuis très longtemps, pas que, à la question écologique aussi. Après, il y en a d'autres qui rencontrent l'animal autrement, quoi. Ça, c'est son texte, Les ruines volontaires. Il nous a été proposé sur un appel à texte dont la thématique était documentaire animalier. On n'avait pas mis de précision. Et lui, il nous livre dans son texte un peu l'anti-documentaire animalier. C'est assez marrant parce qu'il imagine, à Saint-Brieuc, ville dont il vient, une ville abandonnée par les humains, volontairement, en fait. C'est-à-dire, OK, on a pris trop de place. On va céder un peu des territoires. Et il imagine, sur une dizaine d'années, comment faune et flore se réinstallent. Tout d'abord, c'est un peu le motif de la ruine romantique, c'est-à-dire des bâtiments qui commencent à se fissurer petit à petit. Et puis, des petites pousses, puis des plus grandes plantes, des champignons, etc. Et tout un biotope qui se réorganise et des animaux. Alors après, ça part un peu en fantastique aussi parce qu'il y a une colonie de singes magots qui arrivent à Saint-Brieuc. Et finalement, il n'y a aucun humain qui peut être témoin de ça. Mais c'est comme une... Finalement, c'est un peu comme le film ce que permet la caméra de filmer des espaces désertiques. On se dit, mais qui est là pour voir ça si ce n'est nous dans la salle ? Et là, il n'y a que nous, lecteurs et lectrices, qui pouvons assister à ça. Il n'y a pas vraiment de narrateurs. Et en fait, la petite phrase de fin qui est reprise en quatrième de converture, c'est « Nous avons réussi à ne pas être partout. » Je trouvais ça assez beau. De lutter un peu contre l'instinct grégaire et expansionniste de l'humain. Et justement, il y a une place pour le documentaire dans le monde fictionnel « L'animal debout » ? On l'a appelé, mais ils ont pris la tangente. En fait, il y a trois textes qui sont sortis justement sur cet appel à texte et qui vraiment abordent la question du regard, mais un peu de manière détournée. Il y a le texte « Les dimanches surtout » qui aborde la question du regard, mais finalement, en mettant l'humain comme celui qui est regardé. Je trouvais ça intéressant de se dire qu'il n'y a pas... Là, pour le coup, c'est une humaine qui est regardée par d'autres humains, mais une humaine qui est à la place d'animaux sauvages. Ça, ça m'intéressait. Et puis, dans ce dernier texte qui s'appelle « La hyène sanglotte » qui démarre un peu comme un documentaire animalier, mais qui raconte les déambulations dans un paysage un peu mélangé, parce que c'est aussi bien désert que neige d'une hyène solitaire qui... Ça nous raconte un peu ses mœurs et ses déambulations. Et puis après, ça part un peu dans la tête de celui qui regarde et qui, finalement, on se rend compte que c'est une hyène plutôt mythologique. C'est comme un passeur. Cette créature qu'on regarde est plutôt un appel à l'âme humaine. Donc voilà, c'est une manière détournée de questionner le face-à-face, en fait. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des commentaires ? On n'a pas fait de recueil. C'était une idée au début. Mais finalement, moi, je trouvais que c'était intéressant de leur donner un écrin à chacun, à chacune, en fait, chacune de ces histoires, de les faire exister comme une entité à part entière pour les valoriser aussi comme ça. Mais l'année prochaine, comme je le disais tout à l'heure, on va les rassembler. Quand le 15e va sortir, on va faire un coffret parce que c'est aussi un chiffre symbolique. Peut-être après, on changera de forme aussi. On se dit, allez, ça marque le coup. 15 histoires à donner à lire. Donc rendez-vous au printemps 2024. Si, oui, oui, c'est notamment à la librairie de l'Astrolab qui est derrière. Alors, comme moi, j'étais avec un stand de coucou qui nous accompagne super bien. Dans plusieurs librairies à Rennes, dans d'autres librairies en Bretagne et puis sinon, on a un compte Instagram. Enfin, voilà, on peut nous contacter mais c'est en librairie quand même, chez Le Fayère notamment aussi. Une autre question peut-être ? Voilà, pas de questions. Oui, mais je n'ai pas assez de niveaux. Non, c'est une blague. Non, je me permets une petite question à l'adresse de Nathalie Georges, donc directrice de la collection. J'ai cru entendre à diverses reprises dans tes propos le terme de cohabitation avec l'animal. Or, moi, j'ai souvenir avoir entendu une éthologue dont le nom m'échappe malheureusement insister, elle, davantage sur le principe de coexistence et que la cohabitation finalement nous entraînait, nous pouvait nous exposer à des soucis. Le problème qu'on a pu rencontrer avec un illustre pangolin, par exemple, est peut-être davantage lié à une affaire de cohabitation que de leur véritable respect de coexistence entre humains et animaux. Je souhaitais connaître votre sentiment à ce sujet. Oui, c'est notamment une philosophe, Joël Zas, qui a beaucoup travaillé sur les animaux sauvages en ville et en effet qui parle de coexistence et qui dit il ne s'agit pas non plus d'accueillir tous les animaux sauvages sur son canapé, dans son salon. La barrière des espèces est quand même super importante à maintenir et en effet elle parlait de rapports de bon voisinage. En fait, voilà, c'est ça, il ne s'agit pas non plus d'être dans une espèce d'accueil irréfléchi et qui pourrait être très dangereux pour nous parce qu'en effet le Covid, la pandémie, c'est dû à une disparition d'une barrière des espèces finalement qui crée ce que les scientifiques appellent les zoonoses, c'est-à-dire des zones en fait de contact, de promiscuité qui font que les virus passent entre humains et animaux sauvages alors que normalement ça ne passe pas parce qu'il y a des territoires séparés. Donc oui, en effet, merci parce que le terme de zoonoses je l'avais malheureusement oublié mais bon, je n'ai plus que deux neurones qui flottent dans un liquide absolument indescriptible. Autre question ou commentaire peut-être ? Moi j'ai une question pour toi Nathalie, quand on a envie de suivre l'actualité d'Animal Debout, comment on fait ? Eh bien, nous sommes présents sur les réseaux sociaux donc compte Instagram, page Facebook, qui est en préparation à un site internet mais bon, pas avant six mois je pense. C'est long les sites. Voilà. On a fait le tour je pense, il y a quelque chose que tu voulais peut-être repréciser sur les activités d'Animal Debout ? Qu'est-ce que je pourrais repréciser ? C'est un projet qui depuis ses débuts est un peu expérimental. Tu me disais tout à l'heure est-ce que, comment dire, comment circonscrire finalement un peu le champ d'activité ? Ça se construit un peu en faisant en fait. Et en tout cas, c'est une association donc il y a aussi possibilité de venir nous rencontrer pour nous accompagner dans nos projets. Donc voilà. Super. Merci beaucoup Nathalie. Merci. Très bien. À court m'étrange. Merci.